Vous avez un conflit avec un client ? Pour avoir lu Customer Genius de Peter Fisk, vous savez qu'un client mécontent en parle à 12 personnes, 2 la raison principale pour laquelle les clients vous quittent est le fait qu'ils ne se sentent pas considérés, 3 recruter un client coûte trois fois plus cher que de le fidéliser. Vous avez donc, on le comprendra à cœur que l'insatisfaction du client soit au plus vite résolue. Comment trouver un terrain d'entente qui puisse permettre de ne pas perdre votre client et retrouver sa satisfaction ? Voici une solution en cinq états pour résoudre le conflit. O, R, V, S, C. O, option. R, reformulation. V, vision. S, solution. C, contractualisation. O comme option, avec un S. Un de nos grands travers humains est de rester bloqué dans un monde enfantin dans lequel l'un a tort et l'autre a raison. Armés de cette certitude blanc-noir, nous abordons la plupart du temps les conflits en ayant pour objectif de faire reconnaître à l'autre qu'il faut qu'il change et que notre solution est la bonne. La première étape avant de prendre un rendez-vous avec votre client pour résoudre le conflit est de sortir du monde blanc-noir et réfléchir en amont à plusieurs propositions acceptables pour tous. Contactez le client seulement quand vous aurez différentes options à lui proposer. Au moins trois. Construisez différents scénarios de sortie du conflit. Alternatives 1, 2, 3. Cherchez trois solutions qui vous paraissent dans une logique gagnant-gagnant. Pour trouver ces trois options, il vous faudra vous ouvrir à sa vision et à être prêt à des compromissions. Posez-vous ces trois vraies questions. Que voulez-vous vous ? Qu'est-ce qui est important pour l'autre ? Et qu'est-ce qui est non transigible pour vous ? En plus des trois options, soyez prêt à envisager et dessiner le scénario de la rupture. Pouvoir envisager sereinement de perdre votre client vous donnera bien plus de puissance lorsque vous vous adresserez à lui. Si vous vous adressez à votre client dans la peur, en pensant que la pire des catastrophes serait que votre client vous quitte et que cette option est inenvisageable, votre client pourra avoir aisément raison de vous. Sachez quelle est votre option haute, moyenne et la plus basse. Dites-vous, si je n'obtiens pas un minima cela, j'ai une option de rupture. Rupture de type « je ronds la relation » ou « je résilie les contrats » ou « je fais appel à un médiateur » ou « j'intente un procès ». Ayez toutes vos options en tête pour être serein lors de l'entretien. Deuxième étape pour résoudre un conflit avec un client, R comme reformulation. Vous avez vos trois options en tête plus l'option de rupture. Vous voilà en entretien face à votre client. Reformulez avec respect ce qu'il vous dit, tout ce qu'il vous dit. Que vous soyez d'accord ou pas, qu'il soit ou non de mauvaise foi, ne partez pas dans le ping-pong verbal dans lequel vous lui renvoyez la balle en permanence. Mettez en suspens un temps votre vision et vos options, soyez neutre et sans jugement, tandis qu'il expose ses griefs. Avant d'en arriver à entendre vos options, il aura sans doute envie de vider son sac, vous exposer sa propre vision blanc-noir. Respirez, écoutez, reformulez. Toute vision partielle des faits et opinions du client est entendable, sauf bien sûr si le client en arrive aux insultes. Mettez-vous dans la peau d'un médiateur neutre qui écouterait assis confortablement dans les tribunes ses revendications. Imaginez un temps que cela ne vous concerne pas, qu'il s'agit simplement de quelqu'un qui a besoin d'exprimer ses émotions et ses griefs contre une tierce personne. Reformulez. Si je comprends bien Alex, tu es extrêmement irrité parce que tu n'as pas reçu les pièces lundi, tu considères que c'est une faute de notre part. Ou tu estimes jeune que je n'ai pas pris en compte ton besoin et que je t'ai manqué de respect. Tu veux que nous t'offrions une remise de 50% sur la commande. Ou tu attends des excuses de ma part. Oui, vous pouvez reformuler tout cela. Ce que tu me dis Alex, c'est que si tu n'obtiens pas ces réparations, tu préfères résiler le contrat maintenant et refuse de payer ce que nous t'avons livré. Voilà de la reformulation. Neutre, sans ajout d'émotion, sans chercher pour l'instant à vous défendre et vous justifier. La reformulation doit se faire tout au long du discours du client. Alex, voici ce que tu penses, voici ce que tu attends. Une bonne reformulation reste neutre sans jugement, aucun mot glissé pour dire qu'il est de mauvaise foi. Vous saurez si votre reformulation réussie si Alex vous dit oui après votre formulation. Alex, tu es extrêmement déçu des propositions que nous t'avons faites et tu estimes que notre travail n'est pas professionnel. Oui. Ne craignez pas de reformuler des propos durs ou injustes à votre égard. Il est essentiel qu'Alex puisse vider son sac et sentir que vous l'avez entendu. Il pourra ensuite prendre du recul, vous écouter, relativiser et afin d'envisager d'autres options. Pas avant. Plus votre client est en colère, plus lui répondre du tac au tac que vous n'êtes pas d'accord en prouvant votre vision l'endurcira dans ses revendications. Obtenez un maximum de oui. Assurez-vous qu'il s'est senti entendu. Restez neutre au début sans dire non je ne suis pas d'accord sur cela et même sans dire oui je suis d'accord sur cela. Troisième étape, V comme vision. Votre vision pourrait être entendue quand votre client se sera senti entendu sur la sienne. Sans l'attaquer personnellement, faites part alors de votre version des faits. Si vous le sentez apaisé d'avoir été écouté avec respect, vous pourrez même lui faire part de vos ressentis, lui dire comment vous avez vécu la situation. Veillez à ne pas tomber dans le jugement. Insistez sur le fait que vous ne regardez pas l'événement avec les mêmes lunettes, que vous comprenez que ces lunettes de client ne soient pas les mêmes que vos lunettes de fournisseur. Évitez de vous laisser interrompre. Si votre client vous interrompt à tout moment pour vous dire qu'il n'est pas d'accord, alors soit vous ne l'avez pas assez écouté, vous n'avez pas suffisamment reformulé précédemment, soit votre langage n'est pas suffisamment neutre et se sentant à nouveau attaqué, il vous renvoie la balle en se justifiant ou en vous attaquant en retour. Soit vous avez affaire à une personnalité difficile. Quoi qu'il en soit, gardez votre calme, reformulez à nouveau ses propos et demandez-lui poliment de vous laisser exprimer à votre tour votre vision. Attention, si vous donnez votre vision dans l'espoir caché de faire reconnaître à votre client, qu'il a aussi des torts, vous êtes retombé dans la vision blanc-noir et il risquera de se braquer à nouveau. Qu'avez-vous vraiment besoin de lui dire pour qu'il comprenne vos enjeux ? Qu'avez-vous vraiment besoin de lui dire pour aider à trouver une solution gagnant-gagnant ? Si ce que vous dites au client à ce moment-là sert à vous défendre, à vous faire du bien à votre ego et ne fait pas avancer la discussion vers la résolution, alors il vaut mieux vous taire. Bien sûr, je comprends que vous ayez aussi besoin de vous exprimer, surtout si à l'étape précédente, le client a été accusateur. Cependant, choisissez en conscience quoi dire au client à cette étape pour avancer vers la sortie du conflit. Dites tout le reste à votre chef, à votre collègue ou à votre partenaire de vivre si vous avez besoin que ça sorte. Épargnez-vous de le dire à votre client si vous voyez qu'il n'est pas prêt à l'entendre. Gardez votre salive pour parler des options au lieu de risquer de ré-enflammer les débats avec votre rancœur. Quatrième étape, est-ce comme solution ? Si vous avez réussi à vous écouter mutuellement sur vos visions, il y a des chances que la tension émotionnelle est largement baissée d'un cran. Vous êtes à nouveau deux adultes qui peuvent réfléchir ensemble à des solutions qui soient au maximum gagnant-gagnant. Vous aviez préparé trois options ? Vous pouvez en proposer une première ou bien l'écouter sur celle auquel il aurait pensé. À ce stade, restez bien focalisés sur la recherche de solutions, sur l'avenir. Normalement, tout a été dit sur les faits du passé. N'y revenez pas. Jauger comment mener votre négociation. Usuellement, dans la négociation, il est plus opportun de laisser l'autre proposer une solution en premier. Tout comme il est conseillé d'annoncer en premier les options qui vous satisfont le plus. C'est à vous de voir en fonction de l'état de votre client, de votre risque de le perdre en fonction de jusqu'où vous êtes prêt à aller dans la négociation d'une sortie de crise. Parfois, un petit geste commercial suffit à sortir d'un conflit avec le client, même si vous restez persuadé que vous n'aviez vraiment rien à vous reprocher. Qu'avez-vous à perdre et à gagner ? N'oubliez pas aussi, dans cet essap de solution, de penser moyen et long terme. Si la problématique se renouvelle, comment pensez-vous la gérer avec le client ? Cinquième étape de résolution de conflit avec votre client, c'est comme contractualisation. Aucune solution n'est à 100% gagnant. Parfois, après avoir abouti à un accord, notre mental reprend le dessus pour nous convaincre à nouveau que les choses ne devraient pas se passer ainsi, que l'autre a eu le dessus. Notre mental est très fort pour ressasser les histoires et mener à bien des procès en trois actes. Si vous avez abouti à un accord qui, faute de vous satisfaire pleinement, du moins vous détend, alors ne le lâchez pas. Contractualiser votre accord dans la foulée par écrit. Un contrat, un courrier signé ou simplement parfois un email qui récapitule les engagements de chacun permettra de stabiliser la solution, vous assurer que vous êtes bien compris et remettre chacun en sécurité. Nous avons donc vu la résolution de conflit avec le client en cinq étapes. O-R-V-S-C. Réfléchir à de multiples options. Reformuler les propos du client jusqu'à obtenir ses « oui », donner votre vision sans vous laisser mener par votre ego, trouver une solution parmi les options et contractualiser à court et moyen terme pour stabiliser la sortie du conflit.